... Premier lundi de 2020, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue. Encore une fois, nos voeux pour cette année 2020, voeux de santé, de réussite, mais surtout de stabilité, de paix, dans un Sénégal émergent, puisque la sous-région vit des sous-presseaux. Donc, on nous a envie de partout cette stabilité, et vivement que notre pays reste sur ses rampes d'émergence et de performance. Bienvenue, vous êtes bien dans les grandes heures. Il est 12 heures, comme tous les jours, c'est l'actualité, qui ouvre ce magazine d'urne, dans lequel nous recevons des invités de marque. Ce midi, nous sommes avec le député-maire de Kermassar, l'honorable Moustapha Mbeng. Monsieur le maire, vous allez bien ? Oui, bonjour Ben, je vous salue, et saluez toute la 2STV, saluez les téléspectateurs qui nous suivent, et vous remerciez, en commençant par le directeur général, jusqu'au personnel le plus bas, pour l'occasion et l'opportunité que vous m'avez offerte pour parler à la population et à nos citoyens sénégalaises, et profiter de l'occasion pour souhaiter une bonne et heureuse année et à toute la population sénégalaise. Merci, honorable députée Kadia, vous allez bien ? Je suis bien, et vous ? Vous avez changé le code vestimentaire, aujourd'hui c'est du jaune. Oui, on a changé le marron beige pour le jaune blanc. Vous avez quitté la paire ? Je n'étais même pas à la paire, encore une fois, c'était juste, on dit comme on dit, l'occasion fait le larron. Exactement. Voilà. Et vous avez été ce larron-là. Donc je profite également de l'occasion pour souhaiter nos meilleures voies à nos très chers amis téléspectateurs, une très belle année 2020, et que tous les souhaits se réalisent. Vous avez été au Savard du 1er ? Oui, j'y étais. Vous avez dansé ? Non. Parce que sur les réseaux sociaux, tout le monde le dit, à part Bijungoné, les femmes de la DSTV ne savent pas danser. En fait, on a fait une erreur monumentale, parce que le Savard, en général, il fallait mettre en paille, nous on a mis des jupes. Oui. Donc c'était pratiquement impossible de... Parce que j'ai vu Fatounia quand même avec cette jupe droite, qui n'est pas du tout... Oui, c'était une petite erreur, mais bon, comme on dit, erreur de débutante, ça va nous servir de leçon pour l'année prochaine, Inch'Allah. Donc l'année prochaine, vous allez remettre ça en compte. On va remettre le couvert. Oui, Savard annuel, chaque 1er janvier. La directrice générale... Elle n'était pas de la partie, mais on l'a sentie quand même à travers le geste monumental qu'elle a fait, elle et son mari, le président directeur général de la DSTV. Non, mais il fallait que le PDG vienne quand même assister à ce moment-là. On l'attendait, mais malheureusement, peut-être qu'il avait d'autres projets. Voilà. Oui. Avec TD Sénégal, il a d'autres occupations, parce que le basculement, c'est cette année 2020. Tout de suite, mesdames et messieurs, donc l'actualité avec Kadiassi. Le bulletin d'information des grandes heures que nous démarrons avec Bofa Bayot. Le nom rappelle automatiquement cette forêt de la Casemans où 14 personnes étaient tuées le 6 janvier 2018. Après ce drame, l'armée avait interpellé une vingtaine de personnes, dont 14 placées, sous mandat de dépôt. Depuis lors, les choses ne semblent pas bouger. Ce qui a poussé Abdou Sané, membre du conseil départemental de Ziegenchor, à réclamer leur libération. Pour lui, les véritables coupables sont libres comme l'air. C'est un élément de la Séné-Sissé et Béidimboup. Bientôt deux ans que Touba Kota perdait 14 de ses fils partis chercher du bois dans la forêt de Bofa Bayot. Ils avaient été pris à partie par des hommes armés qui ne leur ont laissé aucune chance. Après ce drame, l'armée a entrepris une vaste opération de ratissage qui a permis d'appréhender 22 personnes. Les 16 ont été placées sous mandat de dépôt. Mais depuis lors, les choses ne semblent pas bouger. Nous sommes en train de déplorer cette injustice qui fait que des jeunes, des femmes, des personnes âgées, et n'oubliez pas que le chef du village, lui, il a déjà rendu l'âme au moment où il partait pour son interrogatoire. Donc aujourd'hui, des familles entières sont en train de vivre un choc moral parce que simplement, c'est la puissance publique qui est en train de s'imposer à eux, mais pas la raison. Abou Sané exige donc que la libération des personnes arrêtées dans cette affaire est récemment transférée à Jiguinchor. Il estime que les véritables coupables sont dans la nature. Qu'au nom de la justice, qu'on libère immédiatement toutes les personnes qui sont arrêtées dans ce cas-ci. Il y a déjà beaucoup de personnes qui ont été victimes de bavures et des formes d'injustice innommables. Et donc, il est amené d'arrêter. Et la meilleure façon d'arrêter aujourd'hui, le problème, c'est de libérer purement et simplement ces 16 personnes arrêtées qui viennent récemment d'être transférées à Jiguinchor. Parce qu'ils étaient là à Dakar. On les a transférées il y a à peu près 4 jours. On les a ramenées à Jiguinchor. Donc, mieux vaut les libérer purement et simplement. Les veils coupables, conformément à une tradition établie au Sénégal, font partie de ce groupe des intouchables. Donc, ils sont tapis dans l'ombre. Et c'est eux qui sont aujourd'hui en train de massacrer la forêt de la Casamance et les ressources naturelles du pays. C'est Nisané qui était le chef du village de Toubakuta au moment des faits et récemment décédé au pavillon spécial de l'hôpital Le Dantèque. Depuis cette attaque, le chef de l'État a ordonné la suspension de toutes les autorisations de coupe de bois. La Sénégal, c'est des écoles en abri provisoire depuis 20 ans. La zone de Sintageli ne dispose d'aucune structure sanitaire. Les cas de décès maternels inquiètent les populations de ces 33 villas Sintageli localités où il y a le plus de cheptels dont le département de Kolda ne dispose aussi de confortage. Là-bas, le ras-le-bol des populations est total. Il s'adresse au président de la République et il remet en cause le rôle de leur député. Ce reportage de Bokar Kandé. La colère des habitants de Sintageli, une localité qui se situe dans le département de Kolda. Ici, tout est prioritaire. Allez-y à l'hôpital régional de Kolda ou au centre de santé. Ce sont nos femmes qui mordent plus là-bas parce qu'elles ne bénéficient même pas de soins de santé primaires à partir d'ici. On nous dit que la femme ne doit pas accoucher à domicile. Où est-ce qu'elle va le faire ? Nous n'avons pas de structure sanitaire et nous ne pouvons pas accéder rapidement à l'hôpital. Ils parlent avec le cœur. Leur colère se justifie. Il faut une véritable gymnastique pour obtenir de l'eau. Des pays profonds de 30 à 45 mètres. Très difficile pour abreuver le bétail. Un confortage dans les 30 villages que comptent la zone. Pourtant, Sintageli est l'une des localités où le cheptel est le plus important dans le département de Kolda. Nous voyons les autorités politiques en période de campagne électorale avec beaucoup de promesses. Après, ils disparaissent et ne revient que la prochaine campagne. Sintageli se dit d'une localité nouvellement habitée. Ici, on refuse toute idée les considérant comme des habitants qui viennent de s'installer dans la zone. Certains y vivent depuis plus de 40 ans et rien n'a changé depuis lors. Aucune infrastructure sociale de base. Ils ressentent une amertume très profonde. Une injustice. Cette élève a presque les larmes aux yeux. Les habitants de la zone des Sintageli réclament plus de considérations. Ils s'adressent au chef de l'État, mais certains pointent du doigt. Les élus locaux... Mais bien sûr, vous êtes régi, la moitié des gens ne connaissent même pas les députés. Parce que s'ils viennent ici, c'est avec un objectif bien précis. Pratiquement, c'est pendant les élections, à l'approche des élections. Si nous sommes considérés comme des broussards, c'est parce que le président Macky Sall l'a voulu. Sinon, aujourd'hui, il ne doit pas y avoir une localité où les habitants se sentent comme des broussards. Un seul mot d'ordre à l'issue de cette rencontre. Si leurs doléances ne sont pas satisfaites, ils boycotteront toutes les élections à venir. Bokar Kande est de retour sur Dakar. Les populations de Pekin Technopole sont sorties dans la rue. Elles ont protesté contre les eaux usées, déversées dans leur quartier. Elles ont barré la route pour se faire entendre. Les manifestants appellent les autorités de Pekin à apporter des solutions à ce problème qui a d'énormes conséquences. Leur réaction au micro de Brinomay. On vit une situation très difficile depuis des années et ça a d'énormes conséquences. Nos enfants sont malades, nous aussi. On est allés partout pour le signaler, mais jusqu'à présent, rien. Les autorités connaissent bien la situation. Il y a des eaux usées qui se déversent sur la route et qui entrent jusque dans nos maisons. Il faut que cela cesse, car ce n'est pas bien. Même pour respirer chez nous, c'est impossible. Il y a une odeur nauséabonde qui se dégage de ces eaux. On est vraiment fatigués, qu'on nous aide. C'est tout ce dont on a besoin. Il y a une odeur nauséabonde qui se déversent sur la route. Il y a une odeur nauséabonde qui se déversent sur la route. Il y a une odeur nauséabonde qui se déversent sur la route. Ça n'a rien à voir avec la politique. Ça a à voir avec des gens incompétents. Autre protestation, cette fois-ci, c'est hors de Dakar. Il s'agit de l'installation des gares routières sur les axes frontaliers de Seliti, dans la région de Jigenshor, qui installe un climat très tendu entre la population et les autorités de cette localité. Les habitants de Seliti ne veulent pas de cette infrastructure et disent être prêts à y laisser leur vie ici. Toutefois, l'autorité persiste sur cette décision. Babacar Tambedou Kabasissé nous en dit un peu plus. Malibar ! Malibar ! Malibar ! Malibar ! Cela n'arrange personne. Et que vraiment, c'est pourquoi on est là, pour au moins manifester notre colère. Mais on va augmenter la liste des chômeurs. La jeunesse sera là. Elle sera déboussolée. Il n'y aura pas de travail. Et on va créer encore d'autres problèmes au niveau de la société. Donc, les jeunes sont en train d'emprunter des pirogues pour aller au niveau de l'Europe. Et cela n'arrange personne. On entend vraiment les morts au niveau des océans. Le chômage, l'immigration clandestine sont, entre autres, les conséquences que les populations ont évoquées. Et pour éviter une telle situation, elles sont prêtes à y laisser leur vie. Si l'État persiste sur cette décision, alors il devra marcher sur nos cadavres. Toutes les personnes qui sont ici sont prêtes à mourir pour faire face à cette décision. Donc, avant d'en arriver là, nous demandons aux autorités de revenir sur cette décision pour qu'on puisse continuer à vivre en paix. Face à cette situation, les habitants de Séléty demandent au ministre des Transports de revenir sur cette décision avant que l'irréparable ne se produise. C'est cet élément qui met en terme à ce bulletin d'information. L'information qui revient à 13h en Rolof avec Sénoubouniaï. Bien sûr. Merci à vous, Kadia. Vous restez avec nous. Monsieur le maire, vous l'avez entendu, vous avez vu dans un des reportages du quartier de Kolda les populations qui se plaignent de ne pas voir leurs députés assez souvent. Ce n'est pas votre cas. Est-ce que le travail de député se fait à la base ou c'est vraiment à l'Assemblée que ça se fait ? Oui, merci. Je pense que le travail de député doit se faire à l'Assemblée nationale, mais aussi doit se faire à la base. parce que les députés sont élus à la base par les populations. Donc, en tant que député dans une collectivité ou dans un territoire, le député doit savoir les problèmes que rencontrent les populations ou bien les projets que les populations veulent dans leur territoire. Et maintenant, le député est arrivé à l'Assemblée nationale dans les plénières ou bien dans... quand on fait le budget au niveau de l'Assemblée nationale, doit voir est-ce que ces projets sont pris en compte par l'État et doit participer, doit parler avec le ministre concerné de ces problèmes qui sont dans ces territoires pour que l'État doit prendre en charge dans son budget. Est-ce que, par exemple, cette journée de propreté nationale décrétée par le chef de l'État samedi dernier fait partie des préoccupations majeures des Sénégalais à l'heure actuelle ? Les Sénégalais qui ont du mal à manger à leur faim, les Sénégalais confrontés à des problèmes d'hausse des prix, les Sénégalais confrontés à des problèmes d'insécurité. Est-ce que, véritablement, c'est la propreté leur préoccupation du moment ? Bon, je pense que la propreté fait partie des préoccupations parce que si on n'a pas de propreté, il y a des causes néfastes dans les populations. Parce qu'on peut dire que la propriété, c'est une prévention. Parce que si on n'est pas propre, si le pays n'est pas propre, ça peut être source de maladies. Donc c'est une prévention du côté de la santé. et ça, je pense que même en dehors de la politique ou en dehors de l'État, nous, nous sommes des musulmans et dans le Coran, Dieu nous exige d'être propres partout. Donc je crois que la propreté doit être l'affaire de tous en commençant dans les chambres, dans les maisons, dans les rues, partout. Ça doit être propre. Mais je pense que si l'État doit sensibiliser beaucoup plus la population et même dans l'éducation, insérer une éducation à la base des enfants sur la propreté pour qu'ils puissent grandir avec cette propreté. Parce que ce que nous voyons dans les rues, des fois, c'est inaccessible. C'est pas normal. Quelqu'un qui prend son café et après avoir pris son café, qu'ils jettent n'importe où ces déchets plastiques dans les rues, c'est pas normal. Donc ça, je crois qu'il faut une éducation à la base qu'on doit inculquer à la population pour que vraiment nous ayons des villes propres. C'est une ville comme Castel. Si vous permettez, par rapport au problème des députés et peut-être des populations qui ne se retrouvent pas ou qui ne sont pas satisfaits de ce que font leurs élus, vous ne pensez pas que c'est un problème de cumul de fonctions ? Soit les députés, une fois qu'ils sont élus, ils ont tendance à laisser un peu en rade les terroirs d'où ils viennent pour allier vers la capitale. S'ils ne sont pas sur le terrain, comment est-ce qu'ils peuvent être au courant des problèmes que vivent au quotidien ces populations-là ? Oui, ça, ça peut être pour les députés qui sont au niveau du monde rural, peut-être, dans les régions, la plupart. Mais nous qui sommes à Dakar, nous, on est toujours avec nos populations, on vit avec eux, on savait vraiment les problèmes réels que nous vivons au jour le jour. Et nous qui sommes encore maires et en même temps députés, nous sommes toujours dans nos collectivités territoriales, nous savons les problèmes, ce que nous avons besoin et arrivés à l'Assemblée nationale, nous pouvons faire un plaidoyer vraiment fort pour nos populations. Donc moi, je suis à l'Assemblée nationale, je suis dans une commune qui est dans la région de Dakar, on peut dire, dans la banlieue, mais une commune nouvelle parce que la commune de Kermassar est créée en 1996 et il manque beaucoup d'infrastructures, beaucoup de choses dans la commune parce que c'est une commune nouvelle. Il y a des quartiers qui n'ont pas de routes, il y a des quartiers qui n'ont pas de postes de santé, des écoles, etc. Tout ça. Donc, arrivé à l'Assemblée nationale, maintenant, je peux être en face de n'importe quel ministre pour plaider les problèmes de la commune de Kermassar. Donc moi, je ne trouve pas dans cette situation. Oui, mais vous pensez que c'est normal pour peut-être certains de ces députés-là de laisser leur population à l'arrière pour rallier la tête ? Non, je pense qu'ils doivent rester dans leur territoire, s'occuper des problèmes et s'enquérir de l'ensemble des problèmes que vivent leurs populations parce que c'est ces populations qui les ont élues et le député a un pouvoir de contrôle de l'action gouvernementale. Si maintenant vous avez plaidé et il y a des projets dans votre commune, vous devez contrôler l'action gouvernementale par rapport à ça. Donc peut-être le moment des sessions et des plénières, c'est difficile pour un député d'être à l'Assemblée nationale tous les jours pendant le mois d'octobre pour les commissions, jusqu'au mois de décembre pour les plénières, de rentrer à Kaulak ou bien en Casamance, etc. Il faut rester à Dakar, travailler. Mais après, il faut retourner à la base vraiment pour être avec les populations. Dernièrement, il y avait eu un débat sur le profil adéquat du député. Qui peut être député et qui ne doit pas l'être ? Vous pensez qu'au Sénégal, avec peut-être ce qui nous représente à l'Assemblée nationale, on a le prototype ou le député type qu'il faut aux Sénégalais qui sont là vraiment pour revendiquer ce que veulent les Sénégalais, le Sénégalais lambda ? Moi, je pense que c'est la population qui est le véritable juge. Parce que, par exemple, si vous voulez choisir un député dans la commune de Kermassar, par exemple, ou parce que je donne l'exemple de ma commune, donc c'est les populations qui vont voter pour que M. X ou Mme Y puissent être députés. Mais si la population vote pour M. X qu'il gagne pour être député, moi, je pense que M. X mérite d'être député parce que c'est la population qui est d'accord pour que ce monsieur soit député. Maintenant, le rôle que ce monsieur va jouer, c'est là où le problème. Parce que la population peut avoir confiance en ce monsieur, mais élu une fois député, si le monsieur ne fait pas ce travail normalement, bon, la confiance qu'il avait à la population, la population peut ne plus avoir cette confiance. Donc c'est ça, c'est le rôle que le député doit jouer. Il faut que le député joue pleinement son rôle. Et s'il joue son rôle, la population saura que le député joue son rôle. C'est comme ça. Voilà. 12 heures 24 minutes, il y en a 6 minutes à Wolof, parce que nous allons après basculer dans la deuxième partie pour faire un peu de Wolof avec le député maire. Tout à l'heure, Kadiya, vous posez la question, puisqu'on parlait de propriété, est-ce que véritablement à Kermassar, vous ne rencontrez pas en tant que maire des difficultés pour gérer ces ordures qui souvent conçues en casse-t-il ? Il y a beaucoup de maires qui réclament le retour de la gestion des ordures par l'écoutil local. Ah oui, c'est vrai, on rencontre beaucoup de difficultés parce que vous savez, les ordures, c'est une compétence de transfert de collectivité locale, mais on ne gère pas à 100% cette compétence parce qu'il y a l'ICG qui fait partie du ministère de l'hygiène publique qui gère les ordures dans nos collectivités. Donc ça aussi, ça peut créer des problèmes parce que des fois, on a des problèmes, mais on fait appel à l'ICG. Alors que si on avait toutes ces compétences, nous, on pourra vraiment gérer nous-mêmes et s'il y a des couacs ou des problèmes, et on va interpeller le maire directement. Mais des fois, c'est difficile d'interpeller le maire à des problèmes parce que peut-être le maire ne le gère pas à 100%. Moi qui ai maire d'une commune où il y a la grande décharge, par exemple, de Mbobos, tous les déchets collectés au niveau de la région de Dakar sont déversés à Mbobos et actuellement, Mbobos, c'est une décharge à ciel ouvert, une décharge sauvage. Il y a la fumée, il y a l'odeur nausée à bombe, il y a la nappe phréatique. Ah oui, Mbobos doit être fermée, doit être fermée et transportée vers un autre lieu. Et en même temps aussi, les déchets qui sont là-bas depuis 1968 à Nuju doivent être traités et après, à la fin de ces déchets-déchets, dépollier le lac qui est là-bas, dépollier le sol qui est là-bas et en faire autre chose. Moi, j'ai vu des décharges à ciel ouvert qu'on a traitées et aujourd'hui, ils sont finis par être des terrains de golf. Ça, on peut le faire ici. Il faut que l'État manifeste une volonté de fermer Mbobos et d'avoir des usines de transformation. Parce que les déchets aujourd'hui, on peut les transformer en énergie renouvelable, on peut les transformer en compost, on peut les transformer même en briques pavages. Les plastiques, là, je l'ai vu. J'ai voyagé dans beaucoup de pays et j'ai vu cela. Donc, je pense que pourquoi pas le Sénégal ? Parce qu'aujourd'hui, on doit dépasser ces déchets à ciel ouvert qui créent des maladies. À Kermassar, il y a beaucoup de populations qui ont des maladies pulmonaires, des maladies dermiques, etc. C'est à cause de cette décharge. Justement, Kermassar qui aiguise bien des appétits cadia, on parle de tentatives souterraines de redécoupage de Kermassar. On vous accuse même d'être de connivence avec le ministre Oumar Gueye parce qu'au plan électoral, vous ne voulez pas perdre Kermassar et il vous faut les nouvelles cités comme Diakhaï et compagnie. C'est vrai, monsieur le maire ? Non, ça, ce n'est pas vrai pour ceux qui le disent. Je pense que moi, j'ai toujours gagné Kermassar depuis que je suis élu maire. Même bien avant, parce que lors des élections présidentielles à Kermassar, le président avait gagné au premier tour. Deuxième tour encore, on a refait la même chose. Les élections législatives, on a gagné. Les locales, on a gagné. Jusqu'à aujourd'hui, on gagne des élections à Kermassar. Lors des élections présidentielles passées, nous avons 49, donc on continue à gagner. Et nous sommes dans la région Dakar. Donc moi, je n'ai pas besoin de fuser des électeurs dans d'autres communes pour gagner ma commune. Ça, ce n'est pas le cas. Ce qui s'est passé, c'est que nous avons des problèmes frontaliers parce que Kermassar, sa position géographique, Kermassar est un carrefour parce que nous avons des frontières avec Malika, nous avons des frontières avec Yembol Nord, nous avons des frontières avec Yembol Sud, nous avons même des frontières avec Djamagensikab Mbao sur les rails de Boun. Nous avons des frontières avec Mbao, nous avons des frontières avec Riffesco Ouest, nous avons des frontières avec Djakhaye, nous avons des frontières avec Tuanpul. Vous voyez, nous sommes au milieu. Donc forcément, il faut qu'il y ait des problèmes de délimitation et de découpage. ça, c'est très normal. Mais le découpage administratif, c'est un décret qui le fait. Et le décret qui a délimité la commune de Kermassar, c'est le décret qui a délimité la région de Dakar parce que c'est le décret 096. Le décret 096 a délimité, a découpé la région de Dakar en départements et en communes. Et sur chaque département, il y a des limites Est-Ouest-Nord-Sud. Sur chaque commune aussi, il y a des limites Est-Ouest-Nord-Sud. Il y a des points aussi, des points qui sont là-bas où l'ANAT qui détient les outils qui puissent sortir ces points et là, existe. Donc, s'il y a des conflits entre des communes, c'est l'ANAT et en saisissant le ministre des collectivités locales, il va faire appel à l'ANAT et l'ANAT, il viendra sortir les points. Donc, les points qui séparent la commune de Kermassar et la commune de Djiahaye, c'est le même point qui séparent les deux départements dans le décret, le département de Rufusque et le département de Piquine parce que Kermassar fait partie du département de Piquine. Mais Djiahaye fait partie du département de Rufusque et on n'a pas abrogé le décret de 96, on n'a pas touché le décret de 96. Seulement ce qu'il y a, en 2011, l'État a créé la commune de Djiahaye en 2011, d'après le décret de 2011. Mais il a créé la commune de Djiahaye dans le département de Rufusque et moi je suis dans le département de Piquine donc on n'a pas touché le décret de 96. Si on touchait Kermassar, on allait changer tout le décret qui polarise toute la région de Dakar. Donc on n'a pas touché Dakar, on n'a pas touché Piquine, on n'a pas touché Kermassar. Mais ce qu'on a touché, c'est Rufusque et Rufusque fait partie des plus grands départements du Sénégal et reste à découper même encore parce qu'il y a beaucoup de terres qui sont inhabitées à Rufusque et si ces terres sont occupées, un jour viendra, il y aura un nouveau découpage encore. Mais le découpage-là de 2011 a touché la ville de Rufusque. Donc, dans ce décret, si vous voyez, si vous êtes à Kermassar, l'est de Kermassar, c'est Djiahaye. Mais si vous êtes à Djiahaye, mais l'ouest de Djiahaye, c'est Kermassar. Donc si vous prenez le décret 096, il faut regarder l'est de Kermassar. L'est de Kermassar, les points sont là-bas. Le décret dit que c'est le point qui se trouve au niveau du centre émetteur aéronautique et l'autre qui se trouve au niveau de la zone de reboisement de Malika. Donc, si on tire ce point-là, on saura la partie qui est à Kermassar et la partie qui est à Djiahaye. Il n'y a pas de problème. Mais dans le décret de 2011, qu'est-ce que le décret de 2011 de Djiahaye dit ? Il dit que l'ouest de Djiahaye, Djiahaye commence là où s'arrête Kermassar. C'est ce qu'il a dit. Donc, le décret n'a pas abrogé le décret de 1996. Maintenant, ce qui fait confusion, c'est les parcelles asséries. En général, les parcelles asséries, s'ils achètent des terres, ils n'achètent pas dans une commune. Ils peuvent acheter à partir de Kermassar ou bien à partir du département de Pekin jusqu'au département de Rufus. Mais les parcelles qui sont au niveau du département de Pekin ou bien de Kermassar, ils vont partir de Kermassar. Mais ceux qui sont dans l'autre département, ils font partir de l'autre département. Et ça, l'exemple a eu ici au niveau des parcelles asséries. Moi, j'habitais à l'unité 5 des parcelles asséries de Dakar. Je connais le problème un peu. Parcelles asséries de Dakar, si vous prenez l'unité 5 jusqu'à l'unité 1, toutes ces unités-là, c'est Aïdossov, Djawara, de Gédiahaye, qui est leur maire. Mais à partir de cette unité jusqu'à l'unité 25 qui est au niveau de l'Essat-Tamichi, ça fait partie de la région de Dakar. C'est Moussassi qui est leur maire. Et les autres parties, c'est Aïdossov, Djawara, parce que c'est l'autre partie qui empiète au niveau de Gédiahaye, du département de Gédiahaye. C'est la même chose des parcelles asséries de Kermassar-Rufusque. Il y a des parcelles asséries qui font partie du territoire de Kermassar et d'autres qui font partie de Rufusque. C'est pour cela, on dit, commune de Gédiahaye par Céassini-Niakourab. Mais quand on dit commune de Gédiahaye par Céassini-Niakourab, ça ne veut pas dire que tous les partis de Gédiahaye font partie de Gédiahaye. C'est ça le problème, c'est ça la confusion qu'ils font sur ce territoire. Mais en tout cas, nous, nous avons fait appel au ministre des collectivités territoriales qui gère ce problème et le ministre nous avait convoqué les deux préfets parce que l'affaire, ce n'est pas un problème de commune, mais aussi un problème de département parce que c'est deux communes qui ne font pas partie d'un même département. C'est pour cela, le ministre a appelé le préfet de Rufusque, il a appelé le préfet de Pekin, le sous-préfet de Sangalkam, le sous-préfet de Nyaï qui gère Kermassar, les deux maires, le maire de Kermassar, le maire de Gédiahaye et on se retrouve à l'ANAT qui a les outils. Maintenant, l'ANAT a tiré l'affaire au clair, il nous a montré les points, ce qui fait qu'un bon nombre des partis de Gédiahaye fait partie de Kermassar et l'autre fait partie de Gédiahaye. Mais ils disent qu'ils ne respectent pas cette décision. Mais je pense qu'un décret est fait pour respecter parce que ce n'est pas le citoyen qui choisit là où il veut être, où il veut habiter. Parce que si vous habitez dans un territoire et le décret dit que ce territoire-là fait partie de Kermassar, tu n'as pas le droit de dire moi que je n'habite pas à Kermassar, j'habite à Gédiahaye. Si vous voulez habiter à Gédiahaye, il faut acheter un terrain à Gédiahaye, construire et être à Gédiahaye. Mais ce n'est pas les populations qui disent moi je ne fais pas de telles communes et l'autre dit moi je ne fais pas de telles communes. Ce n'est pas ça. C'est un décret qui délimite. Et le décret est là, est très clair et l'ANAT qui a les outils est là. Il a partagé, il refuse, il fait des marches, il part dans les médias pour dire n'importe quoi si c'est le maire de Kermassar qui veut accaparer nos terres. Mais ce n'est pas ça. Moi je n'accapare pas les terres. Mais je gère une commune, j'ai le droit de préserver le territoire communal de la commune de Kermassar en tant que maire mais en se basant sur un décret. Donc je pense qu'il faut savoir raison garder. Ils ne peuvent pas vraiment faire des marches jusqu'à l'autorité puis changer ce décret pour leur donner une partie de Kermassar. Ça je pense que ce n'est pas possible. Kadya, je voudrais vous dire au Wolof avec le député-maire de Kermassar Moussa Fahmeng qui est en train d'être et qui est en train de développer lesquelles de la commune. Aujourd'hui, nous avons parlé de nos diapos et nous avons parlé avec le ministre Omar Gueye pour que nous devons faire ce qu'il y a de Kermassar parce que nous sommes dans la élection locale et qu'il y a de repoussé ça nous devons arranger tous lesquels pour nous faire des choses pour nous faire des choses. Nous sommes et nous n'ont pas cette partie et nous ne sommes pas dans la partie pour que nous lesquelles nous ne sommes pas plus que les Kermassar pour nous faire pour nous faire une bonne loi et nous allons faire cette réélection. Non, c'est ça. 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 C'est ça. Non, c'est ça. 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 C'est ça.